Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole sur le plateau ce matin, Safina Soula et Elisa Aboudou, toutes les deux dans le collectif Les Forces Vives de Mayotte. Bonjour mesdames. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Safina, vous avez hier animé une conférence de presse dans votre QG à côté de la préfecture. Quel était l'objectif de cette conférence de presse ? Alors dans un premier temps, il fallait que je fasse un état d'élu, un point d'étape depuis le début du mouvement. Il faut savoir que je suis accompagnée de cette jeune dame qui fait partie du collectif de la commune de Mamoutou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on dise les Maorais la vérité. Donc nous sommes venus depuis le camp de Kavani. Donc les Maorais ont entendu la demande, les doléances, les cris d'alarme de la population de Kavani Mamoutou par rapport à cette population qui vit, qui sème le trouble dans le camp. Donc finalement, le soutien a été donné. En tout cas, le collectif a soutenu le maire de Mamoutou qui est allé s'installer devant. Et ensuite, le collectif de l'ensemble des secteurs de Mayotte ont fermé toutes les mairies de chaque zone, les cinq zones de Mayotte pour soutenir la population de Kavani. Une manifestation a été effectivement organisée pacifiquement devant le stade. À partir de là, nous, le collectif, nous sommes allés nous installer devant la préfecture et nous avons bloqué la préfecture pour soutenir le mouvement. Mais aujourd'hui, on a et vous, en tout cas, vous, vous avez levé le barrage de Passaminti, Lisa, mais il y a des barrages environ une dizaine. Il en reste à peu près une dizaine partout sur le département qui sont posés stratégiquement, c'est à dire à des carrefours. Donc forcément, quand on bloque le carrefour, on bloque plusieurs axes de circulation. On l'a vu dans la matinale ce matin à Angouaisie. On a un portail qui est vissé au sol. Comment on sort maintenant de ce mouvement? Écoutez, il faut discuter. Il faut discuter. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un camp, camp Safina et camp autre. Autre, je ne sais pas. Mais il va falloir discuter certainement. Et si nous, on suit Safina, c'est qu'on est convaincus que la solution, ce serait de vraiment discuter, respecter les clauses qui ont été inscrites lors de la visite du ministre. De Gérald Darmanin le 11 février. Tout à fait. Il y a eu des engagements. C'était quoi les engagements, si vous pouvez les rappeler, pour que nos téléspectateurs les entendent? Bien sûr, les engagements, c'était qu'à la réception du courrier demandé par le collectif, il y aurait la levée des barrages. Donc ça, c'est un engagement qu'il faut se tenir. On est dans un processus de négociation. On ne peut pas changer les règles du jeu. Il faut respecter certaines choses. Et quand même, on a des engagements qui sont forts parce qu'on a consulté quand même des experts. On n'est pas allé que nous, parce que moi, je n'ai pas cette capacité d'analyser ce courrier gouvernemental. Donc, à partir de là, on a réuni des forces quand même extérieures, des intellectuels qui nous ont quand même orienté. Et je pense que même sans orientation, il y a quand même des engagements. Il y a quand même le droit du sol, le séjour territorialisé, Wambushu 2, de mon point de vue. Oui, et Safina, vous êtes venue à plusieurs reprises ici pour réclamer un Wambushu 2, pour demander la fin du séjour territorialisé. Tout ça, c'est écrit dans une lettre ministérielle. La preuve en est qu'elle le dit parce qu'effectivement, nous, depuis le combat des collectifs, on a à chaque fois l'occasion de réclamer haut et fort l'opération Wambushu 2, chose qui a été entendue. Et je ne peux que me réjouir d'entendre le ministre nous le dire, nous l'annoncer favorablement à notre demande. Moi, je tiens à dire une chose aux maorais. Je ne suis pas là pour mentir aux maorais et je n'ai aucun projet politique. Voilà. Ce mouvement-là, nous l'avons mené jusqu'à son terme. À un moment donné, il faut savoir se poser, faire un bilan et ensuite dire aux maorais, voilà ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est un ministre de l'Intérieur qui est venu. Moi, j'ai tenu, je veux tenir mon engagement. Et aujourd'hui, cette situation de barrage m'échappe complètement parce que je ne suis pas responsable à partir du moment où j'ai dit aux gens de lever les barrages provisoirement et nous engager sur des négociations dans des climats sereins. Et quand je me rends compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas le calme, il y a des gens qui instrumentalisent ce mouvement à des fins personnelles et qui vont de barrage en barrage en disant aux gens, il faut resserrer, il faut radicaliser le mouvement. Je ne suis pas avec ces gens-là et moi, je me désolidarise complètement à partir de maintenant avec ces barrages qui sont menés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore plus dur qu'avant. Alors, on le voit derrière vous, là, Safina, c'est le barrage de Longoni. L'une des responsables de ce barrage de Longoni dit qu'elle est avec vous, qu'elle vous soutient, mais que vous n'avez rien obtenu de Gérald Darmanin, donc elle ne lève pas son barrage. Alors, soit elle est avec moi et elle m'écoute, soit elle est avec moi et elle fait semblant d'être avec moi. Elle ne peut pas être avec moi et aller écouter Kambi. Et moi, je le dis, et aller écouter Saïd Achim et qu'on sort. Je suis désolée. Vous avez quelqu'un qui s'est engagé depuis plusieurs années, plusieurs mois à aider cette population et à faire en sorte que les choses changent. Je n'ai pas de pouvoir magique. J'ai seulement ce que j'ai pu réussir jusqu'à aujourd'hui avec tout le monde, avec la population, bien évidemment, qui sont derrière nous, qui sont derrière moi. J'ai besoin, effectivement, qu'à un moment donné, qu'on me fasse confiance et qu'on continue ce combat. Aujourd'hui, je ne peux pas entendre Estelle qui appelle à lever les barrages et d'autres qui sont en train de la maltraiter, de l'insulter. Donc, ma position est très claire. Donc, Safina, si je comprends bien ce que vous venez de dire, ceux qui sont contre la levée des barrages, c'est Saïd Kambi, Saïd Achim. C'est Saïd Kambi, Saïd Achim. Moi, je n'ai rien à cacher au maorais, tout simplement. Ce sont des méthodes syndicales. Et moi, je l'ai dit aujourd'hui, comme en 2018. Nous, nos méthodes collectives, c'est d'aller attaquer des institutions, d'aller bloquer la préfecture, d'aller bloquer les mairies, d'aller attaquer des administrations. C'est notre point fort aujourd'hui. Mais je ne peux pas aller dans un barrage, comprendre la douleur de la mort et l'utiliser, parce que c'est vraiment se servir des malheurs des gens, parce que ces gens-là vont perdre leur travail. Est-ce que ceux qui les manipulent tous les jours, parce qu'aujourd'hui, on voit la situation telle qu'elle est. Nous avons une dame qui s'appelle Mme Yassim Nahoni, qui est venue sur les antennes pour dire, « Ah ben, moi, j'ai envie d'y contribuer. » Ah ben, OK, mais pas dans cette manière-là. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait de la politique dans ce mouvement-là. Donc là, vous, vous êtes en train de dire que parmi ceux qui manipulent, il y a des gens qui veulent faire du mal à Estelle Youssoufa. Il y a des gens, volontairement, qui veulent faire du mal à Estelle Youssoufa, et moi, je ne le laisserai pas faire. Aujourd'hui, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est de dire aux Mahorais clairement que je n'ai plus le contrôle. Et moi, je le dis à l'État, de ces barrages-là, parce que tout simplement, il y a des gens qui veulent s'aimer le chaos. Et moi, je ne peux pas accepter cela, puisque finalement, je suis devant tout ce mouvement-là, et c'est moi qui a porté, en tout cas, derrière moi, toute la population maoraisse, je ne peux pas les engager dans une situation conflictuelle. Voilà, j'ai besoin qu'on continue le travail fait. Il faut le capitaliser, négocier. Ces négociations-là, on les a réussies jusqu'à maintenant. Il faut les poursuivre. Mais Safina, le fait que, et vous le reconnaissez là, le fait que le mouvement échappe complètement à sa direction au départ, en tout cas, ça veut dire que les forces vives sont plus crédibles pour négocier avec le gouvernement. C'est une des conséquences, quelque part. Le collectif est toujours là. Aujourd'hui, si ces méthodes ne sont pas les miennes, parce que je ne peux pas aller devant un ministre, alors qu'il y a des barrages sur la route, je suis désolée. Ces forces vives qui veulent absolument continuer à sémer le trouble dans la population, en les manipulant, je ne suis pas avec ça. Et moi, je le dis, je donne mon soutien à Estelle Lusufa, quand elle a parlé aux Mahorais, en leur disant qu'il faut lever les barrages. Peut-être que le temps utilisé n'était pas adapté dans le contexte où nous sommes. Nous comprenons bien qu'il y a une demande légitime. Il y a effectivement un besoin d'attention et que cette insécurité est devenue incontrôlable. Mais ce n'est pas non plus, à mon avis, la bonne méthode. Nous avons été entendus. Il faut que les Mahorais sachent jusqu'où nous sommes arrivés. Nous avons réussi avec l'ensemble des équipes que vous voyez là, avec l'ensemble de la population maoraise, nous nous avons amenés jusqu'à ce moment où il va y avoir des négociations. Continuez les négociations. Mais est-ce que vous allez être, Safina, invitée par la préfecture ou bien par les services de Marie-Guevenou qui arrivent la semaine prochaine ? Est-ce que vous allez être invitée à la table des négociations, étant entendu que le mouvement, là, c'est le fiasco, en fait ? Sur le terrain, c'est le fiasco, en fait. Sur le terrain, c'est peut-être un fiasco, d'autant plus que la population en souffre. Il faut le reconnaître. Il y a plus d'un mois, oui, on ne va pas à l'école. Il n'y a plus rien à manger dans les magasins. Les gens, vous l'avez dit, vont perdre leur emploi. Il y a des petites entreprises aussi qui agonisent. Bien sûr. Il va y avoir des répercussions, mais très dramatiques. Bien sûr. Ça, il faut le reconnaître, on ne va pas se le cacher. Maintenant, avant le départ de M. Souquet. Qui est parti hier. Qui est parti. On a demandé la sécurisation des travaux. On a demandé à ce que nos travaux soient sécurisés. Pour qu'il n'y ait pas de récupération. C'est quoi nos travaux ? C'est tous ces engagements, c'est tous ces procédures qui sont entamées aujourd'hui, qui ont commencé. On a demandé, on l'a rencontré avant son départ, on a demandé à ce que ça soit sécurisé. Pour que nous puissions justement espérer, on espère, revenir sur la table. Et on espère que ça sera avec Safina. Parce que nous, on est pour que Mayotte soit en paix. Et la paix, ce n'est pas que sur l'insécurité. C'est toutes les conséquences qui sont dues à ce mouvement. Ça, on est très bien clair là-dessus. Mais comment on fait ? Lisa, vous avez dit, il faut parler. Comment vous allez parler avec des gens qui ne veulent pas lever les barrages ? Comment on fait ? Là, très concrètement, on est au fond de la seringue. On fait comment pour en sortir ? Parce que j'entends ici et là des gens qui disent, il faut aller forcer les barrages. Mais je vous rappelle que vous-même, vous avez demandé la tête du préfet puisqu'il avait envoyé les gendarmes contre les barragistes. Il faut être cohérent à un moment donné. Effectivement, moi, je suis consciente qu'à un moment donné, quand le préfet a voulu déployer les moyens qui étaient les siens pour enlever les barrages, il y avait peut-être à ce moment-là une raison valable de dire, non, monsieur le préfet, ce n'est pas la bonne manière de faire. Mais là, il ne va plus renvoyer la gendarmerie, pas honnêtement. Il est parti et il n'y a personne devant pour enlever ces barrages. En tout cas, jusqu'à samedi puisque le demain arrive le François-Xavier Guéville. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est syndicaliste. Et moi, je le dis aujourd'hui, devant ces gens qui manipulent des gens, il y a Anirie Gautard du Nord, il y a Cambie, il y a Saïdashium qui sont derrière en train de dire aux gens, n'écoutez plus Safina, il faut maintenir les barrages parce que nous n'avons rien gagné. Voilà. Et elle est en train de... Moi, je suis en train de mentir aux gens. Moi, je suis une femme comme Estelle et nous avons promis aux Mahorais de leur dire que la vérité. Donc, ce que Estelle est en train de faire, c'est ce que moi, je suis en train de faire aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, je veux tenir la main avec Estelle et je la défendrai tout comme elle le fera, du moins je l'espère, parce que Mayotte en a besoin. Moi, j'ai dit une fois qu'aujourd'hui, nous allons donner la place aux femmes. Aux femmes comme moi, comme Estelle, comme d'autres. Parce que nous sommes fatigués de voir d'être manipulés par les politiques et par ceux qui veulent absolument s'aimer le trouble et mentir à la population maurese. Safina, arrive François-Xavier Biéville demain. Peut-être, d'ailleurs, arrive-t-il ce matin. Mais en tout cas, il prend officiellement ses fonctions le 24 février, donc demain. Est-ce que Safina, vous donnez le feu vert au préfet pour aller avec les forces de l'ordre, parce que ce n'est pas lui qui va le faire tout seul, avec les forces de l'ordre, dégager les barrages ? Moi, je veux tout simplement dire aujourd'hui, si le préfet, c'est un État, lui, il n'a pas besoin de moi de prendre pour cette décision. Moi, je me suis désengagement. Oui, mais vous avez demandé sa tête au moment où il a envoyé les gendarmes, et vous l'avez obtenu quelque part. Donc, est-ce que là, le nouveau préfet arrive ? On est dans un point de blocage. Est-ce que vous lui donnez le feu vert pour qu'il aille débarrager les barrages ? Le choix que moi, je veux porter, c'est celui de donner, de permettre aux gens de circuler. Voilà. Si le fait d'enlever ces barrages va donner un coup d'espoir à ces gens qui sont bloqués, qui n'ont plus le temps d'aller acheter à manger, qui ne peuvent plus se déplacer, il faut les lever ces barrages-là. Donc, vous donnez le feu vert. Je donne le feu vert dans les lever ces barrages. Je sais que je vais avoir des gens qui vont m'attaquer, comme c'est le cas hier, mais je vais assumer. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut être responsable. Et quand on est responsable, il faut aller jusqu'au bout. Je voudrais quand même rappeler ici que les barrages, ce n'était pas Safina qui appelait à ce qu'on mette ces barrages. C'est bien que vous le rappeliez. Rappelez la genèse de la mise en place des barrages, Lisa. Ces barrages sont arrivés parce qu'à un moment donné, quand il y a eu le départ des migrants africains du stade de Cavani vers les autres communes, c'est la population elle-même qui s'est barricadée en disant non, nous, on ne veut pas de ce déplacement des migrants. Et après, chez nous. Voilà comment c'est arrivé ces barrages. Et au fur et à mesure, tout le monde a mis ces barrages en place. C'est uniquement à partir de... Ce n'est pas le collectif qui est appelé à barricader Mayotte. Ça, il faut qu'on le rappelle. En tout cas, le message est très clairement passé. Merci Safina d'être venue faire cette mise au point sur le plateau ce matin. J'espère qu'on vous retrouve toutes les deux très vite. Merci, Anne. Je rappelle quand même pour dire au maorais, moi, je continue ma mission. Oui. Je serai du côté de ceux ou de celles qui veulent travailler de manière sérieuse avec moi. Si c'est des gens qui veulent tout simplement foutre le bordel et mentir aux maorais, je ne suis pas d'accord. Je ne travaillerai pas avec ces gens-là. Voilà. En tout cas, le message est très clairement passé et c'est ultra limpide. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada